Épuisée. Déjà, premièrement, épuisée, comme le chien, et surprise en même temps. Étonnée. Mon chien est transformé. D'ailleurs, on est en plein dans une brasserie. Un chien à 3 mètres, et il l'ignore. Il va s'en soumettre. Malou, pas touché, pas bougé. C'est bien Malou. Oui, pas bougé, pas touché. Tant pas. Au restaurant. C'est la première fois avec ton chien ? Non. C'est combien de temps que tu as fait manger au restaurant ? Troisième fois. Depuis quand ? C'est quoi la dernière fois que tu as mangé au restaurant ? Et quand ? Et depuis, pourquoi tu as fait le bonjour restaurant ? C'est quoi le temps ? C'est pas bougé, pas touché. Le sous-estime surtout ou pas ? Pas bougé. Ok, tu me regardes, s'il te plaît. Est-ce que cette situation, tu l'as déjà faite ? D'accord. Est-ce que tu es contente ? Est-ce que c'est dur chez Tramson ? Non, pas bougé, pas bougé. Non, ça va. Ok, pas bougé. C'est physique. C'est physique, tu trouvais. Pas touché, pas bougé. Tréquence. Pas touché, pas touché, pas touché, pas touché. Mika, rapproche-toi. Un tout petit peu, même il s'en est un mètre. Voilà. Allez, tu lis à forte voix et c'est pour Paola et Christian. C'est parti. L'importance du langage. La manière dont on communique avec son animal est l'élément qui influera le plus sur son comportement en toutes circonstances. Je perdais le contrôle de mon chien. Et je n'avais plus une relation que j'ai toujours voulu avoir avec. C'est-à-dire que je n'avais plus confiance en mon chien. Et ça peut être une arme très dangereuse si je n'arrivais pas à maîtriser ce chien. Le travail qu'on a fait dessus, il est largement bénéfique. Largement bénéfique pour, par la suite, s'adapter à ce qu'on a fait aujourd'hui avec la suite. L'agressivité de la morsure. Est-ce que vous avez déjà vu votre chien mordre ? D'accord. D'accord. Vous verrez tout à l'heure, il ne tirera plus. Je crois, on est là. Voilà. On voit ce qui arrive quand on stoppe. Vous voyez quand un chien tire. Un, on blesse son chien. Deux, on peut se blesser nous. C'est infernal. Non. Bon, alors voilà. Nous, on a un restaurant discothèque. Donc, le chien, il est amené à avoir du public. Et on s'est dit, bon, voilà. Là, pour l'instant, on est fermé. Comme vous le savez, les discothèques sont fermées. D'accord. Donc, on s'est dit, bon, là, il y a un problème un peu récurrent. C'est-à-dire qu'ils tamponnent systématiquement les chiens quand ils croisent un chien. Et bon, moi, j'avais plus confiance. Et ils courent après les chats. Ils courent après les chats. Ils courent après les chats. Enfin bon. Pendant le confinement, il y a eu un incident. Mon fils l'a sorti sur les bords de Marne. On est sur les bords de Marne. Et il a attaqué un ragondin qui l'a tué. Et depuis, on a l'impression qu'il a envie de chasser maintenant. Dans les quais sont lesachemies sports, il y a un piano... ... Assi, pas bouger, casser. Pasteur assis, pas bouger C'est bien, tu repars au pied doucement Tu laisses tout traîner, c'est pas là Donc quelquefois qu'il aura vu qu'il ne sait rien Tu repars au pied Allez, tu suis Mika Prends ton chien au pied Allez, on y va Très bien, tu marches encore tout droit Marche, marche, marche Anticiper Continue, continue Pathé au pied, pas toucher, pas bouger Remarque, pas toucher, pas bouger Pas toucher, pas bouger Pas bouger, pas bouger On ne regarde pas Pas de toucher, pas bouger C'est bien C'est bien C'est bien dans une brasserie à sainte maxime voilà parce que là là on est assis à trois mètres d'un chien encore hier ou ce matin il aurait tamponné quoi une fois que vous aurez acheté mon livre n'oubliez pas de me faire parvenir la photo de votre chien avec le coffret collector le chien de vous amis et votre photo sera partagée à travers tous mes réseaux cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et les dernières vidéos de la chaîne eric ramson vous pouvez voir la vidéo suivante n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne n'oubliez pas de mettre un maximum de pouces bleus merci pour vos commentaires ciao bye